Zéro. En voici un nombre qui n'a l'air de rien. Rien, et pourtant déjà beaucoup. Qui n'a jamais eu peur d'un zéro à l'école, ou bien d'avoir froid quand le mercure descend en dessous de cette limite symbolique ? Certains encore y reconnaîtront le niveau de la mer, une référence théorique, un outil de calcul, ou bien un élément essentiel du système binaire. Pour tous, c'est une évidence, le zéro fait partie de nos vies, et il faudrait être fou pour nier son existence. Pourtant, le zéro est né un jour, bien avant le concept de nombre, ou même de chiffre, bien avant un, deux, trois, dix, mille, ou même un million. Bienvenue sur la chaîne Cogito Ergo Sum, et aujourd'hui je vous propose que nous suivions Babylonien, Maya et Indien, le long de l'histoire des origines du zéro. Babylone, 2000 ans avant Jésus-Christ. Deux commerçants se disputent violemment dans un marché installé le long de la majestueuse voie processionnelle qui coupe la ville de part en part. Le problème qui les oppose est assez courant à cette époque. L'un des marchands, un berger, souhaite troquer une partie de son troupeau de moutons pour s'offrir une maison du centre-ville et y installer sa famille. Il y a quelques jours, le second commerçant, le vendeur de maison, a fait parvenir au premier une petite tablette en argile sur laquelle est inscrit le nombre de moutons qui l'attend comme prix pour faire la transaction contre son bien. Le berger la tient dans sa main. Voici ce qui est gravé. On y voit deux signes différents. C'est de l'écriture cunéiforme. Les clous valent 1, et les chevrons représentent des paquets de 10. Sur cette tablette, on reconnaît donc deux nombres. Le chiffre 2, à gauche, et le nombre 34, à droite. Les babyloniens comptent en base 60, une base que l'on appelle sexagésimale. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont compté jusqu'à 60, ils font un paquet qu'ils mettent dans une autre catégorie, des soixantaines, qui sont comme nos dizaines dans notre base 10. Un paquet de 60 soixantaines devient à son tour un paquet de rang supérieur, qui contient donc la valeur 60 par 60, 3600. Donc, ce qui est écrit sur la tablette d'argile, c'est un nombre de moutons qui correspond à deux paquets de 60 moutons, plus 34 moutons. Soit un total de 154 moutons. C'est en tout cas ce que pense le berger. Mais, à son grand désarroi, lorsqu'il a apporté ses 154 moutons ce matin pour acheter la maison au second marchand, celui-ci a tout de suite refusé en affirmant qu'il avait demandé non pas 154 moutons, mais 7234 moutons. Ceci explique évidemment la querelle entre les deux marchands. Mais nous aussi, nous venons de compter 154. C'est bien ce qui est noté sur la tablette. Et pourtant, dans l'état, il est impossible de faire la distinction entre le nombre 154, 7234, ou même 9240. Mais pourquoi ? Je vous propose de couper cette inscription en colonne. Le comptage babylonien prévoit que l'on doit faire des paquets de 60 pour passer d'une colonne à l'autre. Paquets unitaires, paquets de 60, paquets de 60 par 60, ou 3600 unités, etc. C'est cette configuration que nous avons traduit. Elle donne bien 134. Par contre, rien ne garantit qu'il n'existait pas une colonne vide d'unités à droite d'une colonne de soixantaine occupée par le nombre 34. Dans ce cas, l'inscription correspond à 2 paquets de 3600, 34 paquets de 60, et aucune unité. Cela fait 9240. Le premier marchand, celui qui vend sa maison, avait plutôt 7 configurations en tête. 2 paquets de 3600, aucun paquet de 60, et 34 unités. Cela fait bien 7234 moutons. Mais il était malheureusement impossible de le savoir pour le berger juste en interprétant la tablette d'argile. Vous comprenez alors le problème, comment faire comprendre, lorsque l'on écrit un nombre, que l'une des catégories de paquets ne contient justement aucun paquet. Au début, les babyloniens vont faire comme je vous l'ai montré. Ils vont mettre un espace vide symbolisé par des colonnes. Mais cette solution pose encore des problèmes. Les colonnes ne sont jamais de la même épaisseur, et difficile de différencier un simple espace entre deux colonnes pleines d'une colonne vide. Les savants babyloniens vont alors avoir une idée de génie. Ils vont symboliser le rien, le vide, par quelque chose. Ce quelque chose, c'est le tout premier zéro qui prend la forme primaire d'un double chevron incliné. Et voilà, plus de confusion possible. Mais ce zéro ne sert qu'à faciliter l'écriture des nombres, on l'appelle zéro positionnel. Il n'est pas encore question de le reconnaître comme un chiffre et de l'utiliser dans les calculs. Les babyloniens n'ont pas encore inventé le zéro comme nous le connaissons, mais l'étape qu'ils ont franchie reste très importante pour la suite de l'histoire. Ils ont créé l'idée du zéro positionnel, un symbole pour représenter rien. Deuxième civilisation à introduire un zéro positionnel dans leur numérotation, ce sont les mayas. Je vais être assez bref, donc si vous voulez avoir plus d'informations et apprendre à compter comme eux, je vous mets le lien vers l'une de mes autres vidéos. La civilisation maya a été l'une des plus brillantes qui ait existé sur le plan culturel. Leur apogée correspond à une période comprise entre le IIIe et le IXe siècle de notre ère. Leur système de notation utilise une base 20 et ils ont eu les mêmes soucis que les babyloniens quand il a fallu donner certaines dates particulières parce que oui, ils étaient plutôt friands de calendrier, ou des nombres précis comme 20 ou 405 par exemple. Pour eux, le zéro prend la forme d'une glyphe représentant un coquillage la plupart du temps, bien qu'ils aient été très imaginatifs sur les formes à lui donner. Mais le zéro maya comme le zéro babylonien n'a pas du tout été conçu comme un nombre, c'est-à-dire comme synonyme de la quantité nulle, comme le nombre qui vaut littéralement rien. Ce n'est encore qu'un concept venant jouer un rôle de bouche-trou, ce n'est encore qu'un zéro positionnel utilisé pour représenter d'autres nombres. Je vous propose maintenant d'avancer encore un petit peu plus dans le temps. Et pour trouver la première trace du zéro en tant que nombre à part entière, je vous donne rendez-vous en Inde. Au début de notre ère, les savants indiens ont fait de grands pas en avant vers l'écriture des nombres tels qu'on les connaît aujourd'hui. Pour commencer, ils travaillaient en base de 10, comme nous. Et comme nous, ils ont 9 symboles qui représentent les chiffres allant de 1 à 9, à chacun étant associé un nom. Dans un premier temps, les Indiens avaient également donné un nom aux puissances de 10. Dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, etc. Le nombre 1796 se lisait donc de cette manière. 6, 9 dizaines, 7 centaines, 1 millier. Et oui, comme vous l'avez remarqué, à la différence de notre usage actuel, en Inde, on lisait les nombres de droite à gauche. Et maintenant, en sanscrit de l'époque, 1796 se prononçait Mais rapidement, les Indiens simplifièrent cette expression en enlevant les noms des puissances de 10. 1796 devenant Mais que se passe-t-il quand, de nouveau, une puissance de 10 vient à manquer ? Comment écrire et lire ? 405 par exemple. Eh bien, à leur tour, les Indiens ont eu l'intuition d'introduire un nouveau symbole. Ils l'appellent Sunya, le vide. Ce nouveau zéro positionnel est représenté tout d'abord par un point. Mais Sunya, la non-substance, est déjà depuis longtemps un élément central de la philosophie indienne. Elle est associée au ciel, à l'espace, à l'atmosphère. Sunya, zéro, sera donc représenté rapidement de la même manière que les Indiens représentent la voûte céleste, par un cercle. Si l'on revient à notre nombre 405, il se dit alors Panka, Sunya, Kathur. Bien que le zéro soit utilisé couramment dans les mathématiques indiennes depuis environ 650 après Jésus-Christ, la plus ancienne mention du symbole zéro est datée de 876. Elle est gravée dans la pierre d'un temple hindou du fort de Gwalior au sud de Delhi. Sur ce monument apparaissent les nombres 270 et 50. Les zéros sont encore plus petits et surélevés que nos zéros modernes, mais la forme nous est déjà très familière. Après les Babyloniens, et à peu près à la même période que les Mayas, les Indiens venaient donc de découvrir le zéro positionnel. Mais la véritable révolution, la genèse du zéro en tant que nombre, est encore à venir. Un concept mathématique comme un nombre naît lorsqu'on apprend à le définir, comme un nom et un prénom définissent un être humain quand il vient au monde. Et le père du zéro est indien lui aussi. Il se nomme Brahmagupta. C'est un astronome et poète du 7e siècle. Les mathématiques, il les fait en chanson dans son oeuvre majeure Brahmasfutadisanta. Sa définition du zéro est très astucieuse puisque très simple. Zéro pour Brahmagupta, c'est le résultat de la soustraction d'un nombre par lui-même. Vérifiez, c'est vrai tout le temps. Le nombre zéro est né. Et il se montre très vite indispensable dans la pratique des mathématiques. Il ne fait pas varier les nombres par addition ou soustraction. Et lors d'une multiplication par zéro, on retrouve zéro. Pour l'heure, il est cependant encore impossible de diviser un nombre par zéro. Les savants indiens vont d'ailleurs s'y casser les dents plus d'une fois. Attention néanmoins, la première source écrite de la naissance du zéro est attribuée à Brahmagupta. Mais rien ne nous dit qu'il n'ait pas été découvert plus tôt. Les spécialistes évaluent d'ailleurs son origine probable à quelque part au cours du 5e siècle. Et bien entendu, toujours en Inde. Et finalement, d'où vient le mot zéro ? Nous venons de voir que les indiens l'appelaient Sunya, le vide. Au cours des conquêtes arabes en Inde du 8e et 11e siècle, les mathématiques indiennes ont quitté l'Inde. Et le mot sanscrit désignant le zéro est devenu en arabe As-Cifer. Finalement, il devient en latin Sifra et Zéphiroum qui donnaient respectivement chiffre et zéro. Ce zéro indien puis arabe aura beaucoup de mal à être accepté par les savants du monde occidental. Dans l'Empire romain, on préférera au chiffre arabe une notation qui se passe de zéro mais avec laquelle il est très difficile, voire impossible, d'effectuer des calculs. De la même manière, le monde chrétien préfère rejeter la notion de zéro, le vide et le néant n'étant pas admissibles. De plus, il y a une opposition forte avec toute méthode de calcul importée d'une civilisation étrangère, telle que la civilisation arabo-islamique. Finalement, c'est un pape, Gerber d'Aurillac, le célèbre pape de l'an 1000, qui essaya le premier d'introduire le zéro en Europe. Ce pape savant avait très bien compris que ce chiffre était devenu essentiel pour résoudre les problèmes arithmétiques qui s'avéraient de plus en plus complexes sans celui-ci. Malheureusement, Gerber d'Aurillac s'est heurté à une forte résistance conservatrice de la part des peuples chrétiens et le zéro mais aussi la numérotation indo-arabe dans son ensemble resta vaguement connu et seulement utilisé par une minorité de savants éclairés du Moyen-Âge. Il faudra attendre le XIIIe siècle pour que le grand mathématicien italien Léonard de Pise, alias Fibonacci, connu pour sa célèbre suite du même nom, fasse réapparaître en grande pompe le zéro oublié des chrétiens. Bien que des batailles pour son acceptation dans la communauté scientifique européenne furent encore menées pendant des siècles, le zéro fit son chemin dans le cœur des banquiers et des commerçants qui contribuèrent grandement à cette évolution. Enfin, cet outil sans pareil a gagné peu à peu sa place d'incontournable de l'arithmétique mondiale. Aujourd'hui, le zéro est devenu le maître de nos vies. Il est partout. Dans vos téléphones, ordinateurs, tablettes, appareils électroniques, moyens de déplacement, dans la finance, le commerce, la politique, la société. Beau parcours pour un si petit chiffre. Voyageurs venus de loin et qui pourtant n'avaient l'air de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501